Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto. Un tuto pour réaliser ce collier, c'est un collier Camé et le tuto est en partenariat avec la boutique Aïla Création car tous les produits pour réaliser ce bijou sont disponibles sur cette boutique. Voilà, donc on va réaliser un collier dans cet esprit, pas tout à fait le même parce que j'ai décidé de changer 2-3 petites choses pour diversifier. Et voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse me retrouver tout de suite pour les matériels. Donc, vous allez avoir besoin de différentes choses. Tout d'abord, pour commencer, vous allez avoir besoin de chaînes. Donc, vous voyez, moi, c'est une chaîne à assez grosses mailles pour pouvoir mettre facilement des anneaux, des breloques dedans. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin bien évidemment d'un cabochon et d'un... Enfin, voilà, d'un cabochon comme ça. Donc ça, vous trouvez ces deux produits sur la boutique Aïla Création. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, donc là, il y a l'anneau pour mettre la chaîne en haut. Et là, vous voyez, il y a un petit passant aussi qui est un petit peu plus gros dans lequel on peut faire... On peut mettre des anneaux et c'est très très pratique pour faire pendre des choses. Je trouve que ce cabochon est magnifique. Voilà. Vous allez aussi avoir besoin d'une cuillère garnie. Donc, moi, je l'ai garnie à l'avance. J'ai mis dedans de la chantilly, des microbilles et des tranches de canne. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point peut-être. Allez, avec un peu de chance. Voilà. Donc, et vous voyez, c'est une cuillère. Comme ça, qui est assez grande. Et il y a des trous juste en haut dans lesquels je vais pouvoir passer les anneaux. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu sur mon ancien... Enfin, sur mon autre collier, là, il y avait une petite tasse avec du thé à l'intérieur. Et dans ce collier, je vais la remplacer par une petite fiole que j'ai remplie de fimo liquide. Avec des pastels bleus. Et dessus, j'ai fait une petite étiquette écrite Drink Me avec l'ordinateur, tout simplement. Vous allez avoir besoin de breloques. Donc là, moi, je vais utiliser une breloque carte à jouer. Voilà. Et aussi une breloque lapin. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit lapin qui a une trompette. Voilà. Je vais aussi avoir besoin d'un petit morceau de chêne comme ça pour pendre la cuillère. D'un nœud. Donc, j'ai déjà préparé un nœud avec un anneau ici que je n'ai plus qu'à utiliser. Une perle. Voilà. Donc là, c'est une perle bleue parce que je fais mon collier dans les violets bleus. Et j'ai déjà mis une tige à tête plate en dessous avec un anneau. Et j'ai aussi prévu des anneaux de différentes tailles. Donc, vous voyez, un qui fait à peu près cette taille. Un qui est un peu plus petit. Voilà. Alors, pour commencer, vous allez prendre votre cabochon et votre chêne. Et vous allez les réunir. Donc, avec un anneau. Pour cela, vous avez besoin, bien évidemment, de pinces. Hop. Je vais vous approcher un peu. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, je passe l'anneau dans le passant du cabochon et j'y mets la chêne. Et je referme tout simplement. Je suis désolée. C'est mon chat qui est rentré dans la pièce. Il ne fait que de miauler. Donc, voilà. Ça y est. C'est accroché. Ensuite, on va s'occuper d'accrocher les choses en haut, ici. Donc, je vais prendre ma perle et je vais prendre ma breloque lapin. Je vais les passer dans un anneau de jonction tous les deux. Donc, j'ouvre cet anneau de jonction. Donc, j'y mets la breloque lapin et j'y mets la perle devant la breloque. Voilà. Et je vais venir passer le tout dans l'anneau de la chêne. Voilà. Ça donne ça. Ensuite, je vais m'occuper de mettre les choses dans ce petit anneau-là qui est tout en bas du cabochon. Alors, pour commencer, je vais prendre ma cuillère et je vais la fixer avec un anneau qui est quand même assez gros. Voilà. J'ouvre l'anneau. Je le passe dans ma cuillère. Je suis vraiment désolée. Mon chat fait un beaucoup d'enfer. Et je viens passer le tout dans mon cabochon. Voilà. Je resserre. Et c'est fini. Voilà. Attendez, je vais disputer mon chat deux petites secondes. Ziggy, arrête. Allez, descend. Hop là. Ça suffit. Désolée. Donc, ensuite, je vais prendre ma petite chêne. Et je vais y accrocher ma fiole. Donc, je prends un petit anneau. Je l'ouvre. Je mets ma fiole dedans. Je mets la chêne à l'autre bout. Je repère l'anneau. Et là, je vais venir mettre ça dans l'anneau dans lequel j'ai mis la cuillère. Et vous voyez, hop là. Donc, j'ouvre l'anneau de la cuillère sans bien évidemment faire tomber la cuillère. Et je vais venir mettre la petite chêne dedans. Voilà. Et je referme. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai la fiole et la cuillère qui pendent. Hop là. Et pour finir, j'ai encore deux choses à ajouter. Une breloque. Donc, vous voyez, là, c'est la breloque carte. Donc, je reprends un petit anneau. Je l'ouvre. Et je viens également le passer dans l'anneau de la cuillère. Et hop là. Et pour cacher cet endroit, vous voyez, qui n'est pas très... C'est un endroit qui n'est pas très top. Vous voyez, on voit toute la chaîne et tout. Ce n'est pas terrible, terrible. Et là, je vais venir mettre un petit anneau. Un petit anneau. Un petit... Un petit nœud pour camoufler tout ça. Et voici donc le résultat final que je vous montre. Hop là. Donc, ça nous fait vraiment un collier très très sympa sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, vous voyez, là, en haut, on a le petit lapin, la breloque, ensuite le camé. Et en dessous, là, on a le nœud, la breloque carte à jouer, la fiole avec Drink Me et la cuillère garnie. Voilà. Voilà. J'adore ce genre de collier. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos abonnements. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.